22e dimanche du temps ordinaire Aujourd'hui, ce 30 août, nous sommes très heureux de vous faire part du message du révérend frère Haroul Xavier. Il s'est rendu aux Etats-Unis pour obtenir ses diplômes de master en conseil pastoral et en spiritualité. Il est titulaire d'un autre master en psychothérapie et conseil. Il a été conseiller de la province des Capucins du Tamil Nadu. Actuellement, il est directeur de Fountain Institute à Krishnagiri, en Inde. Voici le message du révérend frère Haroul Xavier Capucin. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, Salutations au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la 22e semaine du temps ordinaire. Lorsque nous voyons quelqu'un atteindre les sommets de la célébrité, nous brûlons d'envie de réaliser quelque chose de similaire et que nous soyons également loués et appréciés. Mais, si nous analysons davantage, nous voyons combien la personne a souffert avant d'atteindre ce niveau de renommée. Le chemin qu'elle a emprunté est parfois très dur et difficile. Certaines personnes ne voient pas les difficultés qu'elle a rencontrées. Nelson Mandela et Martin Luther King ont œuvré pour la libération de leur peuple. Quand ils ont obtenu la liberté, les gens étaient heureux et manifestaient leur exubérance. Mais, ces gens n'ont pas vu la douleur et les luttes qu'ils ont subi sous la garde des tyrans de leur temps. Jésus, notre Seigneur, a gagné la rédemption pour nous et ce n'était pas une tâche facile, ni un parcours par accident. Il a dû passer par l'humiliation et l'agonie pour nous racheter. Avant tout succès, il y a la souffrance et la douleur. C'est ce que nous trouvons dans la première lecture d'aujourd'hui. Quand Jérémie a été appelé par Dieu, il s'est heureusement avancé pour prophétiser, même s'il n'avait que 17 ans. Mais, quand il commença son ministère, ce fut une misère pour lui et c'est pourquoi il appela Dieu en disant « Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. » À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Jérémie se plaint à Dieu parce qu'il pense que prophétiser est une tâche facile. Il est moqué et ridiculisé de tous côtés. La souffrance devient insupportable et Jérémie commence à perdre courage. Il veut abandonner la mission. Mais, il se ressaisit plus tard et accomplit la mission qui lui est confiée par Dieu lui-même. Nous rencontrons un caractère similaire dans l'évangile d'aujourd'hui. Lorsque Jésus appela Pierre, il s'avança volontiers pour accompagner Jésus. Mais, quand Jésus lui a dit qu'il devait souffrir et mourir, il commença à se retirer et à fuir. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Matthieu 16, 22 Pierre cherche le succès ou la rédemption, mais sans douleur et sans souffrance. Pierre n'est pas conscient que le salut pour l'humanité n'est pas possible sans la souffrance de Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons entendu Jésus annoncer sa passion pour la première fois. Mais, Pierre était incapable de comprendre de quoi le Christ parlait. Parce que Pierre attend non pas un Messie souffrant, mais un Messie glorifié, un Messie puissant et un Messie militant. Mais, quand il a entendu que Jésus devait souffrir sur la croix, il ne pouvait pas le supporter et il réprimande donc Jésus. Messie et croix ne vont pas ensemble selon les disciples. Les apôtres ignoraient au début qu'il ne pouvait y avoir de condition des disciples sans la croix. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24 Si quelqu'un veut être le disciple du Christ, il doit porter sa croix et le suivre. Victor Frankl disait que si une bougie doit donner de la lumière, elle doit se laisser fondre. Si elle résiste, la bougie restera dans l'obscurité. De la même manière, les disciples du Christ devaient aussi être prêts à affronter les épreuves et les souffrances dans leur vie. Parfois, beaucoup d'entre nous se demandent pourquoi nous souffrons, même si nous sommes honnêtes et sincères dans nos relations. Si l'on veut suivre le Christ, la souffrance et la douleur sont inévitables, car le disciple du Christ doit aller à contre-courant des valeurs de ce monde. Quand Jésus était dans le désert, Satan lui a demandé de sauter du sommet du temple et quand Jésus était sur la croix, il l'a tenté pour qu'il descende de la croix et prouvé qu'il était le fils de Dieu. Mais, Jésus n'a pas cédé à la ruse ou au tour de jouer par Satan. Mais, à l'inverse, Jésus est mort sur la croix et nous a rachetés. Christ ne nous sauvera pas de la croix, mais, il nous sauvera par la croix. Je répète, Christ ne nous sauvera pas de la croix, mais, il nous sauvera par la croix. Lorsque Pierre a réprimandé Jésus concernant sa mort sur la croix, Christ l'a appelé Satan. Jésus ne s'est pas contenté de réprimander Pierre. Il l'a exhorté à le suivre et à ne pas diriger le maître. Quand Satan a tenté Jésus, il a dit, retire-toi Satan et a renvoyé Satan. Matthieu 4, 10. Mais, quand Pierre a découragé Jésus, il a été réprimandé, mais, il n'a pas été chassé. Il est de nouveau ramené au bercail. Jésus se retourna et dit à Pierre, passe derrière moi Satan. « Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Matthieu 16, 23. Parce qu'un disciple doit suivre le maître et ne pas essayer de diriger le maître. Pierre a voulu dissuader Jésus de prendre la croix. La réprimande de Pierre était une expression de la faiblesse humaine, mais celle de Satan est une manifestation de méchancité et de mauvaise intention. L'intention de Pierre était bonne, mais il ne savait pas ce qu'il faisait. C'est pourquoi Jésus ordonne à Satan « Retire-toi, Satan ! » et à Pierre « Passe derrière moi Satan ! » Chers frères et sœurs, nous sommes appelés par le Christ à être ses disciples. Cette invitation implique nécessairement de la souffrance et de l'agonie. Si nous le résistons, nous réussirons. Et en tant que disciples, nous devons être dirigés par ce que le Christ nous enseigne plutôt que par nos caprices et nos fantaisies. Que Dieu vous bénisse. Amen. Intention de prière 30 août, nous prions pour Stanislas Aroum qui fête son anniversaire de naissance ce jour. Que le Seigneur le bénisse, le comble et le garde sous sa haute protection. 31 août, nous prions pour Priya et Julien qui fêtent leur anniversaire de mariage. 3 septembre, nous prions pour le couple Alice et Justin qui fêtent son anniversaire de mariage. Que le Seigneur bénisse et consolide le sacrement de mariage de tous les couples et les gardes unis dans son amour. Nous prions pour le rétablissement de Madame Irudeïa Marie Mouniamal. Nous prions pour les malades souffrant d'une lourde pathologie et nous les confions au Seigneur. Nous continuons à intercéder pour la guérison pour la guérison de Rebecca, Louisette, Dominique, Joseline, Catherine, Sonia, Lena et de ce Lovassoa. Nous intercédons pour les personnes âgées souffrantes, spécialement pour Madame Ammeniamal et Madame Soussey-Aroul. Que le Seigneur leur accorde paix et soulagement. Nous prions pour les personnes atteintes du Covid-19 qui souffrent et qui sont hospitalisées. Que le Seigneur bénisse le corps médical qui les soigne. Nous prions pour tous les fidèles défunts et nous demandons au Seigneur d'accueillir dans sa miséricorde toutes les personnes décédées du Covid-19. Nous te confions, Seigneur, la rentrée scolaire 2020-21. Seigneur, nous te prions pour que tu accordes ta grâce, ton soutien et ta protection aux élèves ainsi qu'aux enseignants et l'équipe éducative durant toute cette année scolaire. Chers amis, prions ensemble. Fermons doucement les yeux et mettons-nous au pied de notre Seigneur le même Jésus qui a rencontré toutes sortes de défis contre les pharisiens, les sadducéens et les autres. Il n'y a pas de vie sans défi. Les prophètes ont relevé beaucoup de défis. Les saints et les saintes ont subi des douleurs, des tensions, des souffrances sans mesure et ont rencontré beaucoup de défis. Nous aussi, à notre niveau, nous avons des problèmes et des soucis. Parfois, nous souffrons tellement que nous commençons à vivre dans un état de peur, de tristesse et de bouleversement. C'est le moment de s'en sortir. Jésus est le modèle pour relever et affronter les défis pour ce qui est juste. Il n'y a pas de Messie sans souffrance. Il n'y a pas de résurrection sans la croix. Rappelez-vous une ou deux difficultés ou défis auxquels vous faites face ces jours-ci. Voyons jusqu'où nous sommes prêts à y faire face avec optimisme, avec espoir, avec la capacité de les surmonter. Dieu ne met jamais quelqu'un à l'épreuve au-delà de ses capacités. Nous avons la force et le pouvoir de faire face aux difficultés. En fait, nous avons traversé plusieurs étapes dans le passé où nous avons rencontré et surmonté des difficultés et des défis. Nous sommes passés par là. Aujourd'hui, vous n'êtes pas seuls. Le Seigneur est avec vous. L'Esprit de Jésus est avec vous. Le même Esprit de Jésus qui était sur la croix et devant vous pour vous fortifier, pour vous aider à affronter la vie. La vie est un défi, mais vous avez la facilité et la capacité d'y faire face car Dieu est avec vous. Que Dieu vous accompagne toujours. Que le Dieu Tout-Puissant qui est notre Père et notre Mère, Jésus notre Maître et notre Grand Ami et le Saint-Esprit vous bénissent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie. Bonne semaine et soyez bénis. Sous-titrage Sous-titrage